alors bonsoir tout le monde donc on va procéder à la résolution de l'exercice k02 alors bien évidemment donc j'espère que vous avez déjà essayé je vous laisse revoir une partie de l'exercice parce qu'on va traiter les questions au fur et à mesure alors la première question était donner la composition du noyau de l'isotope l'iode 13153 la deuxième question montrait que le nombre d'atomes radioactifs initialement présent dans la dose est égale à 4,70 1015 alors ce nombre connotera n0 alors je vais essayer bien évidemment de répondre déjà à ces deux questions alors j'espère que vous avez déjà pris note des données de l'exercice donc le voilà de nouveau alors on va essayer comme je vous ai dit de répondre déjà à la première et à la deuxième question alors la première question était de donner la composition de l'iode 131 alors un petit rappel alors que vous le savez dans la physique nucléaire on représente les espèces chimiques ou les noyaux radioactifs par le symbole x que je représente ainsi à z tel que à le nombre de nucléons appelé aussi le nombre de masse alors pour à c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons quant à z c'est le nombre de protons appelé aussi le nombre de charges alors ce sont des données vraiment à connaître impérativement donc qui correspond au nombre de protons alors quand on vous demande une telle question qui est vraiment assez facile alors quand on vous demande la composition d'une d'un noyau quelconque c'est tout simplement déterminer déterminer le nombre de neutrons et le nombre de protons voilà tout ce qu'on vous demande pour une telle question alors pour répondre à notre question pour l'iode 131 alors c'est très facile donc on a à égal 131 qui est égal au nombre de neutrons plus le nombre de protons alors quant à z c'est 53 protons alors de 7 ou bien de ce système on peut facilement déduire le nombre de neutrons qu'on peut trouver donc nombre de neutrons égale donc je peux donner directement 78 neutrons voilà la réponse pour une telle question alors pour la deuxième question alors montrez que n 0 alors pour la deuxième question montrez que n 0 est égal à 4 4,60 multiplié par 10 puissance 15 atomes ou noyaux alors qu'est ce qu'on a comme données dans l'exercice alors les données qui sont en notre faveur c'est tout simplement un patient ingère une masse m et donc il a ingéré une masse m égale 1,0 microgrammes de l'isotope 131 alors pour déterminer le nombre de noyaux contenu dans le 1 microgramme de l'iode 131 alors bien évidemment j'avais comme données déjà dans l'exercice la constante d'avogadro alors pour trouver cette valeur il suffit tout simplement d'appliquer la relation que la quantité de matière n est égale à n 0 sur la constante d'avogadro alors de cette expression on peut déduire que n 0 égale à n multiplié par la constante d'avogadro sachant bien évidemment que la quantité de matière est égale à quoi ? à la masse sur la masse molaire multipliée par la constante d'avogadro alors il reste seulement une application numérique donc n 0 est égale à la masse faites très attention pour la masse il faut convertir en grammes alors donc un microgramme c'est 1 multiplié par 10 puissance moins 6 grammes alors la masse molaire de l'iode c'est divisé par 131 multiplié par la constante d'avogadro 6,02 multiplié par 10 23 alors on va trouver que n 0 bien évidemment la valeur déjà 4,60 multiplié par 10 puissance 15 atomes ou noyaux alors donc on trouve que n 0 est égale à 4,60 multiplié par 10 puissance 15 atomes alors pour la question numéro 3 l'isotope iode 131 est radioactif bêta moins après avoir précisé les lois de conservation utilisé écrire l'équation de sa désintégration alors on admettra que le noyau fils n'est pas produit dans un état excité alors les données, alors quelques symboles d'éléments chimiques le xénon 131,54 alors donc pour répondre à la question numéro 3 alors les lois de conservation lors d'une transformation radioactive appelaient aussi les lois de sondé alors juste un petit rappel alors là on a affaire à une transformation nucléaire donc on a un noyau fils qui se transforme par une désintégration radioactive qui va donner un noyau fils Y A prime Z prime plus une particule alors comme vous le savez certainement et j'espère vraiment que cette particule lors d'une désintégration il peut être d'une nature soit alpha qui correspond à un noyau d'hélium ou bien bêta moins avec l'émission d'une particule d'électron ou bêta plus qui correspond à un positron ou positon alors dans notre cas la désintégration de notre iode 131 est une radioactivité bêta moins alors comme vous pouvez bien sûr le remarquer donc la particule émise sera un électron alors tout d'abord parlant de cette loi de conservation qui est aussi connue sous les lois de Sodi au cours d'une transformation nucléaire il y a conservation de charge c'est à dire du nombre de protons et du nombre de nucléons c'est à dire A ce qui va me permettre d'établir le système suivant donc A est égal à A prime plus A seconde et Z est égal à Z prime plus Z seconde voilà ce sont les lois de conservation lors d'une transformation radioactive alors maintenant on peut établir on peut établir la réaction de désintégration de notre iode 131 alors l'iode 131 c'est contre 3 alors on va tout simplement donner le noyau le xénon 131 c'est contre 4 plus un électron alors puisque c'est une réaction désintégration bêta moins j'aimerais bien vous donner comme un petit rappel par exemple comment ça se passe en général donc on a un noyau x A Z va donner un noyau pardon ça c'est un noyau père qui va donner un noyau fils à Z plus 1 plus un électron en général donc c'est la radioactivité bêta moins alors comment on peut l'expliquer comme vous le savez c'est la transformation d'un neutron qui va se transformer pour donner un proton plus un électron alors si parfois on vous demande d'expliquer la radioactivité bêta moins là vous avez vraiment des données de base alors ils ont bien précisé une donnée qui est importante c'est à dire que le noyau issu de cette désintégration bêta moins n'est pas à l'état excité alors qu'est-ce que c'est que vraiment un noyau à l'état excité alors nous allons reprendre le cas de la désintégration bêta moins alors parfois le noyau père va donner un noyau fils qui va se trouver à l'état excité qui est illustré par le symbole étoilé alors cela signifie tout simplement que notre noyau fils y étoile a z plus 1 ne va pas se désintégrer alors c'est vraiment on a affaire à un noyau à l'état excité éventuellement qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement perdre cet excès d'énergie pour donner un état de stabilité z plus 1 avec émission d'un rayonnement gamma qui reste un rayonnement de haute énergie c'est un rayonnement électromagnétique alors voilà concernant la troisième question alors je vous laisse le temps de répondre pour la question numéro 4 que nous allons aborder dans une prochaine capsule alors essayez toujours alors ce sont des capsules comme je vous ai dit qui vont vous permettre d'un côté de faire un rappel de cours et une application qui va certainement vous aider donc à bientôt à bientôt C'est parti.